Bonjour à tous, merci de me suivre pour un nouvel épisode de cette rubrique l'IT nature. Alors la fois précédemment je vous avais proposé trois récits de voyages autour de la planète à pied et à vélo où on pouvait découvrir la multitude des paysages, des populations. Là cette fois-ci je vous propose quelque chose de radicalement différent, l'expérience de la solitude en pleine nature. Une nouvelle fois trois ouvrages que je vais vous présenter et c'est peut-être aussi une façon de réfléchir sur notre confinement actuel. Alors ces trois ouvrages, les voici. Donc le premier, Indian Creek, un récit de Pete Froome. Le second, Winter de Rick Bass. Et le dernier, Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Alors je vais commencer par le premier, par celui de Pete Froome, Indian Creek. Donc un petit mot pour vous présenter l'auteur. Donc c'est un auteur américain, né en 1958 à Milwaukee dans le Wisconsin. Il a fait des études de biologie animale à l'université du Montana. Et ensuite donc a poursuivi une carrière dans ses débuts de ranger dans les parcs nationaux. Et parallèlement à ça, il a écrit pas mal d'ouvrages. Et maintenant c'est un auteur, un écrivain à temps plein. Alors, ce livre, Indian Creek, il l'a écrit en 1993, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Il l'a écrit en 1993. C'est peut-être l'ouvrage le plus connu de Pete Froome. Et il relate une expérience qu'il a vécue dans sa jeunesse à l'hiver 78-79. Je vous raconte ça un petit peu plus en détail. Donc à cette époque, il entame ses études supérieures au collège, enfin à l'université du Montana. Mais sans grand enthousiasme. Il s'oriente vers la biologie animale, mais il choisit surtout cette voie parce qu'elle lui permet d'assouvrir sa passion du moment, la natation. Et il lui offre la possibilité d'exercer ses talents et d'être maître nageur à la piscine de l'université. Dans le même temps, il a comme colocataire un personnage assez haut en couleur qui s'appelle Jeff Rader. Jeff Rader, c'est un local, un montagnard, chasseur, qui est passionné par les récits de trappeurs, de conquêtes de l'ouest, par la nature. Et c'est lui qui va emmener Rigbas dans ses aventures dans la nature, qui va l'emmener faire découvrir la chasse, la montagne, la randonnée. Et Pete Froome va prendre goût à cette vie-là. Il va également lire les ouvrages que son colocataire entasse dans leur petite location. Et c'est comme ça qu'il va petit à petit se passionner pour la vie dans les grands espaces. Alors, au cours de cette vie étudiante, et par un concours de circonstances, il est amené à répondre à une proposition des rongeurs qui cherchent quelqu'un pour garder un parc à saumon, un parc à oeufs de saumon, en pleine nature, pendant les mois d'hiver, pour l'entretenir. C'est un parc qui sert pour la réintroduction des saumons dans les rivières. La personne qui était envisagée s'est désistée. Les rongeurs ont du mal à trouver un remplaçant. Eric Bass répond à cette annonce. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver, pendant sept mois, dans l'hiver 78-79, à surveiller la réimplantation des oeufs de saumon dans les montagnes de l'idéal. Alors, le récit commence par les préparatifs. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit bien qu'il est complètement inexpérimenté. Il ne connaît rien à la vie dans les montagnes. Il y a quelques récits amusants lorsqu'il arrive sur son campement, où on sent qu'il a des difficultés à comprendre, à intégrer les concils du rongeur pour passer un hiver relativement, je dirais pas confortable, mais sans trop de problèmes. Il hésite à montrer son inexpérience. Et malgré cela, le rongeur comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne personne pour cet emploi. Alors, on pourrait penser à ce moment-là que c'est un récit qui va être axé sur peut-être les anecdotes, des moments simples et drôles de découvertes de la nature. Mais, petit à petit, on va vraiment basculer sur le récit d'une expérience initiatique. On va suivre avec l'auteur sa découverte de la vie solitaire au milieu des montagnes, son changement de personnalité aussi et sa perception de la vie de l'homme, de sa place dans la nature. C'est quelque chose de vraiment touchant. Il y a plusieurs épisodes qui m'ont vraiment marqué. Alors, c'est sa chasse à l'élan. Il n'est pas chasseur, donc il va découvrir, alors non pas le plaisir de la chasse telle qu'on peut la connaître chez nous, mais la chasse comme nécessité de survie et la façon d'intégrer ce rapport avec la nature. Il y a également l'épisode où son père et son frère vont vouloir leur rendre visite et puis, bloqués par une tempête de neige, cette rencontre va presque virer au drame, ce qui va vraiment bouleverser Pit Froome et ce qui va le faire réfléchir aussi sur la famille, sur les liens qu'il entretient avec les membres de sa famille. Un autre épisode aussi, celui que je trouve absolument magnifique et magnifiquement bien décrit, celui de la chasse du lynx, où il va assister à une chasse au cerf par un lynx. Et ces deux animaux vont chuter d'une falaise. Je ne vous en dis pas plus, vous pourrez le découvrir. On passe un excellent moment et on réfléchit beaucoup aussi avec lui à travers cet épisode. On sent, on voit la gradation, le changement de la personnalité, de sa perception des choses tout au long du récit. Et puis, on termine d'une façon assez magnifique et qui promet d'autres récits, d'autres livres de Pit Froome par la suite. Alors, je ne vais pas vous révéler toute la teneur du livre, mais vraiment quelque chose de très émouvant et très intéressant. et puis avec des petites touches d'humour qui sont très agréables pour la suite du récit. Voilà donc pour Indian Creek de Pit Froome. Deuxième ouvrage que je voulais vous présenter, Winter de Rig Bass. Alors, Rig Bass est également un auteur américain, dès en 1958 au Texas. Il est fils de géologue et fera lui-même des études de géologie. Ce qui l'amènera à travailler jusqu'en 1987 comme géologue pétrolier au Mississippi. Alors, parallèlement à son travail, c'est quelqu'un qui est passionné par l'écriture et qui va écrire des nouvelles. Et de fil en aiguille, celles-ci vont avoir un certain succès. Et en 1987, il décidera de se consacrer intégralement à la littérature. Alors, Winter, c'est le récit, justement, de cette transition où Rig Bass et sa femme vont voyager pendant quelques temps pour essayer de trouver un endroit paisible, propice à l'écriture et assez éloigné de la civilisation. Et en 1987, ils vont avoir l'opportunité de découvrir, donc, dans le nord-ouest des États-Unis, la vallée du Yac, frontalière avec le Canada, une vallée montagneuse, isolée, avec des hivers très rudes. Et ils vont trouver un poste de gardien gérant de ranch pendant la saison froide, où ils vont être embauchés par le propriétaire pour garder le ranch et assurer l'entretien. Donc, Rig Bass et sa femme vont redécouvrir le plaisir et le bonheur de vivre simplement à l'écoute de la nature. Et ils vont prendre conscience aussi de sa fragilité, de sa beauté. C'est ce qui va orienter également l'auteur vers la défense environnementale. Ce sera un fervent défenseur de la cause des grands espaces américains. Et puis, c'est un livre aussi, alors, moins, comment je dirais, c'est une aventure moins isolée que celle que je vous ai présentée précédemment, puisqu'ils vivent au sein d'une petite communauté disséminée dans cette vallée. On va également découvrir les relations qui unissent ces représentants de cette communauté, la chaleur de vivre et le plaisir de vivre de façon rude, mais unie, pour justement surmonter les difficultés de cette nature relativement rude. Alors, je vous recommande la lecture de ce livre, car c'est un véritable pain de nature dans le Grand Ouest américain, et également une prise de conscience de la fragilité de ces espaces naturels qu'on pensait indestructibles et infinis, qui malheureusement souffrent énormément de notre activité, de l'activité humaine sur cette planète. Donc, un bel ouvrage que je vous conseille. C'est le dernier ouvrage « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson. C'est le premier ouvrage que j'ai lu de Sylvain Tesson, et qui m'a fait aimer cet auteur et sa façon d'écrire aussi, qui est vraiment exceptionnelle. Alors, c'est un récit autobiographique d'une expérience qu'il a eue en 2010 sur les berges du lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est la plus grande réserve d'eau douce mondiale. Ça se trouve évidemment en Russie. C'est un endroit qu'il connaissait auparavant, puisqu'il avait déjà eu l'occasion de marcher dans le secteur du Baïkal. Et il s'était juré à cette époque de revenir pour y passer un peu plus de temps. Donc là, il décide de passer six mois d'hiver dans une isbas sur les rives du lac. Alors, totalement seul, il est à six heures de marche du premier voisin. Et il va donc vivre en autonomie complète, en ne concédant au confort moderne que quelques livres, soit tabac et vodka, ainsi que quelques denrées basiques comme bagages. Entre pêches, corvées d'eau, de bois de chauffage, observation de la faune, marche dans la forêt sur le lac Baïkal. Tesson partage ses réflexions sur la solitude, sur la place de l'homme dans cette nature et sur les effets de nos civilisations modernes. Alors, c'est un récit très enrichissant et occasionnellement, il fait aussi la rencontre de quelques habitants de ses lieux et reçoit la visite aussi de quelques chasseurs. C'est l'occasion de découvrir aussi la mentalité et la vision des gens qui vivent vraiment à l'année cette vie rude dans ces endroits extrêmement isolés et extrêmement froids également. Et on bénéficie aussi à la lecture de ses références littéraires, son écriture soignée qui apporte aussi beaucoup de plaisir à ce livre et à la réflexion sur notre manière de nous comporter face à la nature. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre et pour celui-ci, comme pour les deux autres, le fil conducteur qu'on peut retenir sur ces expériences solitaires dans la nature, c'est l'humilité, l'humilité qu'on doit avoir vis-à-vis de notre environnement, de notre place et de notre action également sur cet environnement. Alors voilà, pour résumer peut-être sur une note un petit peu plus poétique, je tirerai une citation de ce livre de Sylvain Tesson qui nous dit « Pendant la journée, l'œil fait moisson des images que le rêve cuisinera ». Voilà, je vous laisse méditer sur cette citation. J'espère que vous trouverez plaisir à lire ces ouvrages si vous décidez de les lire. Je suis aussi ouvert à toutes propositions, commentaires, critiques. N'hésitez pas dans les commentaires à faire part aussi de vos lectures, de vos suggestions. Elles sont les bienvenues. J'espère à bientôt dans des conditions plus ouvertes, après un déconfinement tant espéré, et de vous retrouver dans une vidéo de randonnée certainement dans les Vosges, peut-être dans le secteur de Saint-Dié. Je verrai bien en fonction des disponibilités et du temps. Je vous souhaite bon courage, respectez bien les consignes de sécurité pour rester en bonne santé. Allez, courage à vous et à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !